Dans cette interview, Christophe Batts, coach sportif et formateur BPJ-PCG2F, va nous indiquer les 4 erreurs courantes que font les coachs sportifs qui se lancent. Christophe, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Christophe est formateur BPJ-PCG2F dans plusieurs centres. Il est également coordinateur dans un centre Efficientia. Il a fait deux formations en simultané, dans le fitness et en tant qu'expert comptable. Il est rédacteur dans le nouveau magazine pour coachs sportifs qui s'appelle Coach Challenge et que je vous recommande. Il est créateur du groupe Facebook Emploi Professionnel de la Forme qui compte aujourd'hui plus de 7000 membres. Et pour info, c'est le premier formateur que j'ai eu lors de ma reconversion du monde de la finance au monde du fitness. Alors Christophe, dans ta longue expérience du monde du fitness, tu as pu observer que les coachs sportifs fraîchement diplômés faisaient des erreurs courantes lorsqu'ils se lançaient. dans le métier. Alors, erreur numéro 1, ils ne savent pas se vendre efficacement. En fait, la problématique devant laquelle se retrouvent certains personal trainers, c'est lorsque le client arrive et qu'en général, il pose la question fatidique, combien ça coûte ? Et à partir de ce moment-là, il y a un doute qui peut s'instaurer dans l'esprit du personal trainer. Et là, on commence à arriver sur des blocages. C'est toujours cet effet un peu bizarre que va avoir le personal trainer. C'est un peu comme la drague, en fait. Quand on drague et qu'on a un peu l'appréhension de se voir à obtenir un refus de la personne qu'on essaye d'avoir. Et c'est exactement le même principe quand on vend du personal training. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, la personne qui est en face de moi, si je lui annonce un prix, elle risque de me dire non. Et c'est souvent cette appréhension du non que peuvent avoir les personal trainers qui bloquent la chose et qui font qu'ils ne savent pas vendre. Ensuite, il y a le process de vente qui est en fait une procédure de vente qui fait vendre plus facilement ou pas. C'est-à-dire que le personal trainer, s'il n'a pas de process de vente qui est bien rodé, bien organisé, il risque de balbutier, il risque d'être dans l'interrogatif, de ne pas trop savoir quoi faire, à quoi se raccrocher. Et de par cette hésitation, il risque d'entraîner le non du client. Ou alors, je vais réfléchir. Et ça, ce sont des cas qu'on rencontre très souvent quand on est personal trainer. C'est, je vais réfléchir ou je ne sais pas, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à mon mari, je reviendrai vers vous un peu plus tard. Et ça, ce sont des non potentiels. C'est ce qu'on appelle des objections dans la vente. Et en formation, on va réussir notamment à casser ces objections, à faire en sorte qu'on accepte plus facilement la vente et qu'on transforme ce non potentiel par un « oui, ok, d'accord, effectivement, ça m'intéresse, j'achète ». D'accord, ok. Donc là, ton conseil, ce serait vraiment de préparer en amont vraiment tout le discours et même réfléchir en amont des objections, voir comment on peut répondre à ces objections-là sans avoir peur et sans se… Oui, c'est ça, c'est-à-dire s'entraîner sur les objections ou avoir un process de vente comme celui que j'utilise dans les formations qui est un process qui limite le risque d'objection. D'accord. Et quand on n'a pas d'objection ou presque pas de chance d'avoir une objection, là, on vend quand même beaucoup plus facilement. En erreur numéro 2, donc, c'est vrai, les coachs sportifs ne savent pas comment trouver des clients facilement. Oui, c'est le cas. Alors, c'est une problématique justement parce qu'on a des personal trainers, des coachs sportifs privés qui, à un moment donné, baissent les bras parce qu'ils sont dépourvus de clients. Et de ce fait, ils se disent que ce n'est pas une activité qui est rentable, que ça ne fonctionne pas et qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de changer carrément de métier ou de revenir sur du plateau musculation ou sur des cours collectifs. Malheureusement, c'est dommage. C'est assez dommage. Oui, clairement. Et donc, à ce moment-là, pourtant, ils ne savent pas comment faire, mais est-ce que là, tu aurais un conseil à leur donner pour qu'ils puissent trouver, on va dire, des clients, enfin, au moins leurs premiers clients plus facilement. Est-ce que ce ne serait-ce pas par distribuer des cartes de visite, se mettre sur une plateforme de coaching ? Qu'est-ce que tu conseillerais au tout début pour… Donc, il faut se former pour ça, naturellement. Mais est-ce que tu conseillerais… Alors, ce qui est important, c'est, dans un premier temps, c'est d'aller chercher les clients là où ils sont. C'est la logique. Les clients, ils sont plus généralement regroupés dans les clubs de forme. D'accord. Et de ce fait, si on arrive à avoir un contrat, une convention avec un club de forme qui accepte de nous concéder le lieu pour pouvoir amener ses clients, pour pouvoir démarcher directement les clients dans la salle, on va optimiser ces chances de pouvoir avoir des clients. Il y a des statistiques internationales qui disent qu'en personal training, on est entre 5 et 10 % à peu près du nombre d'adhérents d'un club qui sont susceptibles de pouvoir acheter du personal training, voire du small group training. D'accord. Donc, dans un club qui compte 1000 membres, en moyenne, tu peux avoir jusqu'à 100 membres qui peuvent être intéressés par du personal training. En théorie, oui. À partir du moment où le club, surtout, à partir du moment où le club a bien mis en place le personal training, c'est-à-dire le vent, le personal training, a une routine, un process qui permet de vendre et de faire consommer le personal training. Et à partir du moment où le coach, lui, sait se vendre aussi, qu'il fait de la communication pour faire savoir qu'il est présent. D'accord. Ok. Donc, un des conseils, ce serait de passer dans son coin et d'aller voir une salle de fitness pour travailler en parallèle avec elle, c'est ça ? Oui, c'est mieux parce que ceux qui font du « porte-à-porte », c'est-à-dire ceux qui font du coaching à domicile, ont moins de clients, moins de chance de collecter rapidement des clients puisque c'est un peu comme à la bataille navale. Quand tu tires et que tu attends que tu aies touché à une des cibles, parfois, il se passe quand même pas mal de temps sans avoir de réponse. Donc, c'est un peu ça. La majeure partie des personal trainers disent qu'il leur faut entre trois et quatre ans quand ils font uniquement du domicile pour pouvoir avoir un portefeuille de clients qui leur permet de vivre efficacement. D'accord. C'est intéressant comme… Ce qui prouve que ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on peut penser au départ. Alors que dans un club, en prenant un créneau dans un club et puis en payant un loyer à un club, ça ira beaucoup, beaucoup plus vite. Très bien. Erreur numéro trois que tu vois très régulièrement, c'est que les coachs sportifs ne savent pas créer de grille de prix. Effectivement, il y a un problème avec le prix. C'est qu'en général, on se dit, enfin, les personal trainers se disent si je vends moins cher, c'est-à-dire si je vends à bas prix, je vais attirer plus de monde. Ce qui n'est pas faux, puisqu'en fait, c'est le principe économique qui est très connu de l'élasticité du prix par rapport à la demande. Plus on a un prix qui est réduit, plus on a de chances d'avoir du monde et plus le prix est important, moins on aura de monde. C'est clair. Mais on va se retrouver face à une difficulté qui est la difficulté de temps. Quand on prend des prix bas et beaucoup de personal training prennent des prix qui sont en général beaucoup trop bas. Qu'est-ce que tu as fait le bas en général ? J'ai préparé un petit schéma qui va énormément t'aider parce que ça sera beaucoup plus visuel. Si on regarde cette grille… Je pense qu'on peut même la mettre plus près. Donc, si on regarde cette grille, on s'aperçoit que quelqu'un qui vendrait à 40 euros aurait 6 coachings pour faire 240 euros dans une journée, alors que quelqu'un qui vendrait à 60 euros n'aurait que 4 coachings pour faire exactement la même somme. Donc, tous les deux arrivent à 240 euros l'un qui vend plus cher que l'autre a moins de chances d'avoir des clients, bien évidemment. Donc, il n'en aura par exemple que 4 alors que l'autre en aura 6 puisqu'il vend moins cher. Mais au bout du compte, l'un aura travaillé moins que l'autre pour arriver à la même recette finale. Moins que l'autre et en plus, ça lui permet peut-être de faire des coachings de meilleure qualité vu qu'il peut y consacrer plus de temps pour la préparation notamment. C'est exactement ça, oui. Donc, c'est très important de se dire à un moment donné, il ne faut pas que je vende à bas prix pour collecter du client, il faut que je vende à juste prix. Très bien. Et ne pas avoir peur en fait du prix parce qu'on le voit, moi je le vois en formation avec les personal trainers, il y a ce qu'on appelle des freins psychologiques qui sont dus notamment à notre historique, notre culture du prix, notre éducation aussi et puis notre environnement dans lequel on est baigné, l'environnement qui est un environnement d'achat. Et ces freins psychologiques souvent amènent le personal trainer à vendre à bas prix parce qu'il a la crainte, la peur de vendre à un prix qui va entraîner un « non, c'est trop cher pour moi » de la part du client. Or, c'est totalement faux parce qu'on s'aperçoit qu'après une formation qui dure une demi-journée, on casse ces freins psychologiques et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se met en place et les personal trainers arrivent à vendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. C'est-à-dire que si je prends un coach qui est sur Poitiers, qui est venu en formation il n'y a pas très, très longtemps, qui était à 60 euros de l'heure lorsqu'il est rentré en formation, il en est ressorti le lendemain avec un tarif qui était à 90 euros de l'heure et il a réussi à transformer tous ses clients à 90 euros de l'heure. En plus, les clients existants qu'il avait, il a pu monter les prix à 90. Oui, tout à fait. Non seulement il a réussi à les transformer parce que ça se travaille, il y a une méthode pour ça, mais aussi il a eu d'autres clients qui sont venus parce que justement, ils vendaient à plus haut tarif. Donc, ce qui amenait quelque part dans l'esprit des clients une meilleure qualité, un signe de meilleure qualité. C'est la valeur perçue. C'est la valeur perçue du service. Exact. Intéressant tout ça. Donc, la quatrième erreur que tu vois très régulièrement également, c'est le fait que les coachs sportifs ne choisissent pas toujours le statut juridique qui convient le mieux à l'exercice de leur profession. Oui, tout à fait. Alors, si tu veux bien, j'ai un autre schéma. Oui, décidément. Que j'ai préparé. Oui, parce qu'on sait qu'une image vaut mille mots et une image vaut mille mots, voilà, ça va être beaucoup plus clair. Voilà les revenus d'un personal trainer. On s'aperçoit que les revenus, c'est-à-dire les recettes, sont une équation mathématique qui est le nombre de séances fois un prix. C'est-à-dire que si vous faites un certain nombre de séances dans l'année multipliées par un prix unitaire, vous allez avoir des recettes sur toute l'année. Mais pour pouvoir optimiser ça, il faut une méthode de vente parce qu'on ne vend pas du personal training comme on pourrait vendre, je ne sais pas, des chaussures, par exemple. Donc, il faut une méthode de vente qui est bien spécifique au personal training et surtout une fiscalité à côté qui permet de payer moins d'impôts et moins de cotisations. Donc, à partir du moment où on sait capter du client pour avoir plus de séances, savoir vendre à un bon prix, on a déjà des revenus qui sont plus importants. Si en plus de ça, on arrive à avoir une méthode de vente qui permet de casser ces freins psychologiques dont on parlait tout à l'heure, si en plus de ça, on a une fiscalité qui va à côté et on choisit le bon régime fiscal, on a une optimisation de ces quatre données qui font qu'au bout du compte, on a des personal trainers qui vendent très très bien comme j'ai pu par exemple le montrer sur mon groupe Facebook avec des personnes qui dépassent les 100 000 euros, des personal trainers qui dépassent les 100 000 euros en l'espace d'une année qui était à 70 000, 60-70 000 euros et qui arrivent à dépasser les 100 000 euros de recettes. Très bien, oui. Donc, tout ça pour dire, en fait, ce n'est pas forcément peut-être un statut d'auto-entrepreneur au départ qui convient le mieux. Ça peut être d'autres formes de statut. Il est bon de commencer quand même par le statut d'auto-entrepreneur parce que c'est un statut qui est quand même relativement simple. On en avait parlé dans une interview il n'y a pas très longtemps. Lorsqu'on grossit peut-être ? Et après, quand on grossit, voilà. Alors souvent, les erreurs communes sont de se diriger vers soit une SRL, soit une SASU. Aujourd'hui, c'est très à la mode la SASU. Mais en fait, c'est une erreur stratégique tout simplement parce que la fiscalité pour un personal trainer en SASU ou en SRL n'est pas du tout avantageuse. Alors que quand on reste travailleur indépendant, c'est-à-dire quand on passe le cap de l'auto-entrepreneur et qu'on passe en déclaration contrôlée parce qu'après l'auto-entrepreneur, on a le régime de la déclaration contrôlée. Quand on passe en déclaration contrôlée, on a un régime qui est beaucoup plus favorable à réduire la note fiscale, c'est-à-dire payer moins d'impôts et de taxes et puis également payer moins de cotisations. Très bien. Je crois que c'est particulièrement clair. Alors, où les lecteurs du blog Réussiens son EPGF peuvent te retrouver s'ils veulent en connaître un peu plus sur tes astuces pour mieux réussir leur vie de coach sportif ? Le site internet tout simplement. D'accord. Le site internet www.christophe-bats.com Tout simplement. Donc, je le mettrai également en bas sur la vidéo. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger gratuitement le guide 5 conseils pour vous lancer en cliquant ici. Si vous connaissez des coachs qui galèrent un peu pour se lancer, vous pouvez leur partager la vidéo. Vous pouvez également souscrire à cette chaîne YouTube. C'était Frédéric Balusso du blog Réussiens son EPGF avec Christophe Batts. Merci Christophe. Merci Frédéric.